Qu'avez-vous retenu de cette matinée ? Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire ? Si je commence à vous dire, cher ami, ce que j'ai retenu, je crois que l'espace qui m'a apporté pour parler ce matin va être un petit peu juste et que les hypoglycémies devraient se prolonger de façon dangereuse. Alors, voilà, je crois qu'il serait outrecuidant de ma part de vouloir conclure une matinée aussi riche que celle que nous venons de vivre. Dire que nous avons vécu avec intensité, grâce à vous tous, en remerciant les organisateurs de cette réunion, ce que pouvait être la dimension que doit occuper la prévention dans le domaine des maladies mentales. C'est vrai qu'au Conseil économique et social et environnemental, j'y tiens, nous y tenons. Nous, nous sommes, Madame Poder l'a rappelé tout à l'heure, et le Président le voit aussi, souvent penchés sur cette problématique de la prévention en général et de la prévention dans les maladies mentales en particulier. Nous l'avons fait à chaque fois, ou presque, tout au moins, si je m'en souviens bien, toujours par auto-saisine. C'est-à-dire que vous savez qu'ici, on traite des sujets, soit parce qu'on nous en fait mission à partir du Premier ministre, à partir de l'Assemblée nationale, à partir du Sénat, ou à partir d'une pétition regroupant plus de 500 000 pétitionnaires. Or, nous n'avons pas eu 500 000 pétitionnaires qui ont signé pour qu'on s'occupe de la prévention dans les maladies mentales. Par contre, par auto-saisine, dans différentes sections de cette maison, l'intérêt pour cette problématique de la prévention en général et de la prévention dans les maladies mentales en particulier a soulevé beaucoup d'interventions et a conduit à beaucoup de travaux. Sur le plan de la prévention en général, pour jouer un peu l'effet table gigogne entre prévention en général et prévention dans le cadre des maladies mentales, sur le plan de la prévention en général, il faut bien reconnaître une chose, c'est que notre pays, la France, n'est pas parmi les nations de pointe dans le domaine de la prévention d'une manière générale et donc, par voie de conséquence, encore moins pour la prévention en domaine des maladies mentales. Ça ne veut pas dire qu'il se fait rire, ça veut dire que ce que nous faisons est plutôt sensiblement en retrait par rapport à ce qui se fait en Grande-Bretagne, dans les pays scandinaves, pour ne citer que cela. Par contre, dans le domaine du curatif, notre pays garde une préséance par rapport aux autres nations que bien des autres pays nous envient. Il y a donc chez nous un déséquilibre entre l'investissement de tous ordres qui est fait sur le curatif et quelque part un peu, non pas laissé pour compte, mais un peu moins accompagné le domaine de la prévention. A quoi cela peut-il tenir ? Écoutez, moi qui ne suis, et je m'en excuse auprès de mes collègues psychiatres ici présents, qu'un médecin interniste, je vais vous dire que pendant les 10 ou 14 ans d'études et de spécialités qu'il m'a été donné de faire, je n'ai jamais, on ne m'a jamais enseigné grand-chose en matière de prévention d'une manière générale. Tous mes honorables maîtres ne me parlaient que de curatif. Il s'agissait d'abord de guérir les malades, mais de ne pas empêcher nos concitoyens de tomber malades, ce qui est pourtant éthiquement la donne la plus gratifiante, me semble-t-il, pour ceux qui veulent s'occuper de leurs concitoyens, appelés un jour ou l'autre forcément à souffrir. Alors, dans la formation, on arrive, et dans l'enseignement, pendant 30 ans, j'ai enseigné moi-même du curatif. Et de temps en temps, je parlais quand même, c'était plus fort que moi, de prévention. Mais je voyais bien comment les étudiants dans l'amphithéâtre, quand je leur parlais de prévention, ils arrêtaient de gratter, et ils n'écoutaient même plus. Et vous savez pourquoi ? Tout simplement parce qu'aux examens, toutes les questions, quand on fait son cursus de médecine ou son cursus de soignant, dans même d'autres domaines que ceux spécifiquement de médecine, ne portent essentiellement que sur le curatif et presque jamais sur le préventif. Donc, même si celui qui parle est en train de nous parler de prévention, c'est le moment de penser à autre chose. Ça détend un petit peu et on arrête de prendre des notes. Et d'ailleurs, pour m'assurer que je n'avais pas un jugement biaisé, car ma foi en la prévention est soutenue, il y a peu de temps, j'ai fait reprendre les items de contrôle à l'internat. Eh bien, je vous dirais que c'est moins de 0,4% qui porte sur une problématique extériorisée de prévention. Comment voulez-vous, après ça, qu'on se plaigne de médecins généralistes, de médecins tout court qui n'aient pas reçus les 12 onctions de la vertu préventive pour réaliser leurs actions et leur rôle de médecin ? Or, c'est contraire, pour faire dire, à l'éthique d'une collectivité humaine que d'oublier ou même un peu, ou de ne pas mettre sur le même plan et même peut-être en avant, l'exigence première de prévenir la mauvaise santé chez ses concitoyens pour s'intéresser quasi essentiellement, ce qu'il faut bien faire, on ne discute pas, à la façon dont il faut s'y prendre pour les guérir. Alors, tout ça est quand même en train de changer. Je le crois profondément. Et si je repense à ce qui a été dit ici ce matin, puisque théoriquement, je devrais faire une conclusion, je ne ferai que des commentaires. Je vous le dis tout de suite. Quand il est dit que l'image de Marc en matière de prévention des maladies mentales est une image qu'il faut corriger, et tu as avec beaucoup de pertinence expliqué les choses, tu as même dit, à un moment, les gens, l'opinion publique, pensent qu'on n'en meurt pas. Bon, cet après-midi, je crois que Didier Bernus interviendra. Il a fait un travail sur le suicide, où il explique que toutes les 45 minutes, toutes les 48 minutes exactement en moyenne calculée, je suis mathématicien au départ et pas médecin, il y a un suicide et qu'ensuite, c'est une minute sur deux, une fois sur deux, qu'il y a une tentative de suicide. Tentative de suicide, une minute sur deux, une fois sur deux, toutes les deux minutes, et suicide au bout de 45 à 48 minutes. Si ça, ce n'est pas une morbidité qui mérite qu'on s'y intéresse avec la plus extrême attention, on voit déjà que les dégâts sont pires que la prévention routière. Or, on fait beaucoup moins dans notre pays, beaucoup, beaucoup moins pour la prévention des maladies mentales que pour la prévention routière. On fait beaucoup moins pour la prévention de l'obésité que pour la prévention des maladies mentales. Et pourtant, elle tue ces maladies mentales. Et c'est vrai, ça a été dit. On a même peur parfois d'en parler. C'est un handicap qui gêne, qui met mal à l'aise. Résultat, il est laissé de côté et il n'occupe pas dans notre nécessaire lien social la place qui devrait normalement lui revenir. Heureusement, ça bouge. Et ça bouge depuis, pour finir, l'évolution que connaît la médecine d'une manière globale. Médecine pastorienne, un germe, une infection, on tue le germe, on guérit l'infection. Plus les antibiotiques, elle reste. Médecine, après le terrain. Mon maître d'Ausser était déterminé à dire le déterminisme des gènes. Il le répétait sans arrêt dans notre vécu, dans notre parcours de vie. Et aujourd'hui, s'il revenait parmi nous, il verrait que de ce point de vue, il y a quand même un changement considérable par rapport à ce qu'il affichait avec pertinence. Il n'a pas eu le prix Nobel pour rien. Mais c'était ce qui avait été très clairement droit de citer, de citer et répéter. La génétique commande et puis notre vie est à disposition de nos gènes. Aujourd'hui, on sait et je suis particulièrement fier que la révision constitutionnelle de juillet 2008 ait ajouté le vocable, le qualificatif d'environnemental au Conseil économique et social. car nous sommes guidés par notre carte génétique sûrement, par l'économie qui nous régit obligatoirement, par le lien social dont on a forcément tous besoin au quotidien. Mais quelque part, l'environnement est devenu la force d'intervention souvent déterminante, jouant le rôle de bout de feu pour générer la maladie, quelle qu'elle soit, maladie mentale comprise. Et cela conduit à arranger une maladie mentale, à les hisser ou à les abaiser, comme vous voulez, au rang de toutes les maladies qui sont dues avec une pathogénie commune, on a une rupture entre notre carte génétique qui propose des choses, et chaque carte génétique est singulière à chacun d'entre nous, et puis notre environnement qui lui dispose. Notre génétique propose, l'environnement dispose. Donc, aborder le domaine de la prévention dans les maladies mentales, c'est prendre en compte cet aspect cardinal de la vie des hommes, qui est leur environnement, et à défaut de pouvoir éventuellement peser sur certains déterminants d'origine génétique pour lesquels on ne met pas très au point, et il n'y a peut-être pas lieu de l'être beaucoup plus qu'on a de l'air. En tout cas, ceci étant, les maladies mentales sont aujourd'hui, ont un droit de citer, au même titre que les autres maladies, au moins, au moins, puisque elles ont les mêmes, elles sont l'aboutissant d'un même cheminement, physiopathologique ou pathogénique, comme vous voulez. Et, au total, c'est dans l'étude de cet environnement que les facteurs de risque vont être à analyser soigneusement à la lumière de la préoccupation des maladies mentales. Et ces facteurs de risque qui commencent à être étiquetés, labellisés, répertoriés, fichés, eh bien, hier, à la conférence de presse que Marion avait organisée, Marion Le Boyer, les journalistes ont demandé « Donnez-nous la liste des facteurs de risque. » On a besoin de ça pour l'expliquer à l'opinion publique, pour mettre les choses à leur place. Marion leur a répondu que ça viendrait. On a eu raison de dire ça. Ça viendra. On ne sait pas encore tout, mais on commence à savoir un peu. Vous voyez que, pour finir, la vieille distinction qu'on a connue, dans laquelle on a été formés, où on entendait nos maîtres, où nous avons répété le ci-delà, qu'il y avait d'un côté les maladies somatiques, puis que de l'autre côté, il y avait des maladies qu'on pouvait dire fonctionnelles, uniquement. Mais pour finir, c'est la même chose. Alors, au moins qu'on en arrête avec cette vieille terminologie qu'il n'a plus le droit de citer maintenant et qu'on réussisse, avec des réunions comme celle-ci, à sortir les maladies mentales du ghetto, de cette ghettoisation pathologique dans laquelle l'histoire de la médecine, il faut bien dire, nous a confidés. Je crois que c'est ce à quoi les uns et les autres, ici, vous avez envie de vous consacrer ou tout au moins sur lequel vous avez envie de vous impliquer et du fond du cœur, moi, qui crois à la prévention, je vous dis merci, on a besoin de vous, merci à la Fondation Fondamentale, chère Marion, chère M. de Roxy, merci à Césia, il vous faut vous démultiplier, clonez-vous, on a besoin de gens nombreux et comme ça, on y arrivera, les maladies mentales ne sont plus un objet d'opprobre ou de silence et la recherche qui, aujourd'hui, nous tend ses bras avec les neurosciences et l'imagerie du cerveau sera là et qu'elle attend les fonds, elle a besoin d'argent, de carburant et là, on avancera vraiment rapidement, on pourra le faire. Alors, il faut passer le mot aux uns et aux autres et je ne creuserai pas plus longtemps votre hypoglycémie, je vous l'ai promis, j'arrête là et je vous dis, pour un apéritif de ce matin, l'heure est venue maintenant de le boire et cet après-midi, vous aurez un sacré plat de résistance car on vous dira comment on peut faire de la prévention dans les maladies mentales. Je vous remercie. Merci, monsieur Etienne. Applaudissements 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 Nous allons faire une pause déjeuner avant la pause déjeuner. Je recommande d'aller voir Je vous le dirai après alors. Oui, juste une chose, pendant la pause déjeuner, si vous avez un petit moment, allez voir les photographies de Anne Béton qui sont à l'entrée. Son exposition s'appelle Donnons un visage à la maladie psychique. Ce sera l'occasion pour vous de voir de très belles photographies. On se retrouve vers 14h, 14h05. Merci, à tout à l'heure. Merci.